Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Cet épisode va être différent parce qu'on ne va pas vraiment parler de design finalement. C'est plus un retour d'expérience personnelle. Quelque chose que j'ai fait avec mon associé Julien Ivaldi par rapport au projet Loopstern dont je vous parle régulièrement dans ce podcast et qui me tient à coeur, qui je pense peut avoir un intérêt pour vous. Et donc je vais vous en parler dans cet épisode. Mais voilà, si vous êtes là uniquement pour avoir des conseils design, pour parler de design, cet épisode ne va pas vous intéresser aujourd'hui. Donc je vous propose de revenir la semaine prochaine. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vais vous parler de notre passage à PitchPitch de Ulule. En fait Ulule c'est une plateforme de crowdfunding, un peu comme Kickstarter mais qui est française et qui existe depuis pas mal de temps. Et donc avec Julien Ivaldi, mon associé sur le projet Loopstern, on s'est inscrit à un événement qu'ils appellent PitchPitch qui est un événement assez régulier qui se déroule dans pas mal de villes. Donc en France, Paris, Bordeaux, Nantes, Lyon, mais également dans d'autres pays. Je sais qu'il y en a en Belgique, il y en a également au Canada, à Montréal. Où en fait, il y a des entrepreneurs qui viennent pitcher leur projet tout simplement en deux minutes seulement. Donc là c'était le 6 juin à Paris. Il y avait 30 pitchers, la plupart seuls et quelques groupes comme nous qui sont venus présenter leur projet. On était répartis en deux groupes. Un premier groupe de 15 pitchers, il y avait une petite pause et le deuxième groupe de 15 pitchers qui parlaient. Et c'était vachement sympa. Il faut savoir que c'est ouvert à tout. C'est-à-dire que même si tu n'as pas de projet à présenter, tu peux venir écouter et passer un beau moment. Donc n'hésite pas, j'essaierai de partager les prochains événements comme ça sur mon compte Twitter qui est disponible dans la description ou dans les notes du podcast. Donc j'essaierai de vous en parler parce que c'était vachement sympa. Et pour pouvoir pitcher par contre, il faut s'inscrire à l'avance sur leur site et être accepté. On avait fait cette démarche et donc c'était super cool. On est arrivé dans un lieu vachement sympa. Il y avait à manger, plein de gens super intéressants avec qui on a pu discuter, avec qui on a pu parler de leur projet, de nos projets. Donc c'était cool. Et le petit bonus, c'est que le gagnant de ce concours gagnait 250 euros sur sa cagnotte Ulule. Donc voilà, c'était un petit bonus. Malheureusement, on n'a pas gagné. Mais voilà, c'était plus pour l'ambiance, pour ce que ça nous a apporté. Donc notre projet Loopstern, c'est une application mobile basée sur le tourisme. Et vous allez découvrir ça dans le pitch que vous allez pouvoir écouter d'ici quelques secondes. C'est un projet qu'on a débuté en novembre 2018 avec moi et Julien Ivaldi. Et puis, je vais vous passer le pitch. La qualité d'audio n'est pas ouf. Ça a été enregistré avec un iPhone. Mais ça me fait plaisir de vous le partager. Les petites infos importantes. On est passé en 9e position. Enfin voilà, on était le 9e groupe à pitcher notre projet. On connaît vachement bien notre projet. Voilà, Loopstern, on connaît, on sait ce qu'on veut. Du coup, on a ce petit avantage que c'est relativement simple à présenter parce qu'on aime ce qu'on fait. Et je tenais à remercier Lorenzo de Gourmite, qui était un autre entrepreneur présent à la soirée, qui nous a filmé. Donc vraiment un gros merci à toi. Donc désormais, je vous laisse écouter notre pitch. Ça dure deux minutes. Puis on se retrouve pour la fin de ce podcast. Salut, j'ai 19 ans, je suis étudiant et cofondateur de Loopstern. Donc je suis Romain Parcheta, j'ai également 19 ans, on est étudiant tous les deux dans les médias écoles. Et aujourd'hui, on veut répondre à un problème. C'est super compliqué d'organiser une visite touristique. Aujourd'hui, vous avez les guides, vous avez des centaines de pages, beaucoup de lieux, c'est dur de faire le tri. Aujourd'hui, il y a des alternatives à la visite touristique dans les grandes villes, c'est quoi ? C'est les bus touristiques. Il y a plus de 1,5 million de passagers qui utilisent des bus touristiques à Paris. Mais c'est ennuyeux, les circuits touristiques, c'est toujours les mêmes. C'est cher, c'est 33 euros en moyenne en ticket et c'est polluant. Et si vous arrivez dans une grande ville pour trouver des lieux un peu originaux qui ne sont pas comme tout le monde, c'est super compliqué et avoir des infos, encore moins. Donc aujourd'hui, on a une solution à vous proposer qui est gratuite. On a créé une application mobile qui s'appelle Loopstern qui vous génère des circuits toxiques, uniques et intelligents. On prend en compte ce que vous voulez voir par thème, vous êtes intéressé par la culture, l'art, la nature. On vous génère un circuit touristique unique qui va prendre en compte la météo, ce qui est ouvert à proximité. Et toute votre balade sera organisée. Une fois que vous avez trouvé votre circuit parfait qui contient à ce que vous voulez voir, l'application va vous guider tout simplement tout au long de votre balade. On va vous guider au niveau GPS, on va également vous indiquer les moyens de transport, comme les trottinettes électriques, les vélos qui sont super à la mode en ce moment. Et on va vous donner des petites informations concises mais importantes sur les lieux que vous allez visiter. Loopstern, en fait, c'est une initiative parisienne à but non lucratif. On veut amener la visite touristique pour tout le monde, gratuitement, écologiquement. Si vous nous soutenez, merci beaucoup de partager et d'en discuter avec vous et avec vos proches. Merci beaucoup. J'espère que ce pitch vous aura plu et vous aura donné envie de tester l'application Loopstern. Le lien est, bien sûr, dans la description. Si tu as aimé ce podcast et que tu es intéressé par le design, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube ou sur les différentes plateformes de podcast pour suivre les prochains épisodes. Le design, c'est un épisode par semaine. Tu peux également noter le podcast sur Apple Podcast. Ça permet de le faire connaître. Et surtout, le partager avec tes amis qui sont intéressés par le design. Ça permet de faire grandir la communauté. Et puis, potentiellement, de faire découvrir une émission sympa à tes potes. Donc, n'hésite pas. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode vraiment centré sur le design. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501